bonjour et bienvenue sur top comme l'expression le portail du management et de la communication pour réaffirmer son attachement à la qualité et au goût français la fabrique à cookies spécialiste des cookies artisanaux a imaginé l'opération les régionales gourmandes organisée par l'agence mouchi mouchi ce concours sous forme d'élections est destinée à élire la recette régionale de cookies la plus gourmande alors pour nous parler de ce sujet nous recevons alexis de galambert bonjour vous êtes fondateur de la fabrique à cookies et à vos côtés arnaud barbelet bonjour vous êtes directeur du développement de l'agence mouchi mouchi qui veut dire bonjour en japonais voilà alors alexis de galambert on va commencer avec vous alors cela fabrique à cookies a été lancé en 2012 c'est ça exactement début 2012 2012 alors est-ce que pouvez nous dire en quelques mots un peu pourquoi et comment est né ce projet oui 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 en quelques mots je vais essayer ce projet est né du fait que j'adore les cookies je suis un fan à la base ça se voit pas j'ai de la chance j'ai la chance de pouvoir manger autant que je veux sans forcément prendre du poids en fait je suis un vrai fan de cookies j'adorais ça je travaillais avant en entreprise j'étais en finance et j'ai décidé de lancer la fabrique cookies faut jamais dire du mal de la concurrence mais je trouvais qu'il y avait quelque chose à faire dans ce domaine là à paris parce qu'il existait déjà des chaînes de spécialiser dans le cookie artisanal mais je trouvais qu'elle n'allait pas assez loin dans la dans dans la possibilité de des recettes possibles en france la création ouais dans la création et surtout je trouvais que le le positionnement était peut-être pas celui que je voulais avoir en tant que fan de cookies voilà j'ai senti qu'il y avait une quelque chose à faire et je me suis lancé d'accord vous êtes fan et vous vous voulez fait aussi oui oui c'est moi qui élabore toutes les recettes encore aujourd'hui d'accord qui les fait alors qu'est ce que ça représente aujourd'hui la la fabrique de cookies donc à environ trois ans après sa création alors aujourd'hui c'est quatre boutiques dans paris on est 17 personnes et on fait un voilà enfin on a un beau développement pour le moment mais je suis assez content je vous dis quatre boutiques en fait la quatrième est en cours d'ouverture mais d'accord qui pourrait être un point donc dans une enfin dans une gare exactement car c'est un hasard pas d'accord et sinon trois boutiques d'une dans le 17e et dans le 7e et une dans le premier je crois c'est exactement ça voilà alors qu'est-ce qu'on qu'est ce qu'on trouve dans ces boutiques des cookies rien que des cookies les spécificités donc on est vraiment sur un secteur un peu particulier qui est de la pâtisserie monoproduit et on ne fait que ça on fait pas sa lenté personne ne peut s'asseoir c'est que la vente à emporter donc on fait que du bon cookie vraiment moelleux pour ceux qui ne connaissent pas le cookie et qui nous écoutent il faut savoir que 95 % des cookies vendus en france sont en fait des sablés donc sont durs comme du bois plutôt cassant nous on fait vraiment des vrais cookies moelleux et nos cookies ont une particularité c'est que ils sont réalisés à base de spécialités régionales françaises donc on fait des cookies évidemment au caramel beurre salé au salle de guérande c'est notre best-seller on fait également des cookies voilà au biscuit rose de reims à la praline au nougat de montélimar au calisson d'aix-en-provence etc etc d'accord et voilà c'est vraiment ce qu'ils nous disent des cookies pour une personne pour même vous faites des gros cookies oui alors c'est plus anecdotique sur commande on peut faire des mini cookies ont fait des boîtes de mini qui en fait s'adapte très bien une offre plutôt corporate et et on fait aussi des maxi cookies donc des cookies qui font 20 cm de diamètre d'accord plus adapté à un anniversaire ou des choses comme ça d'accord j'ai vu deux euros l'unité voilà oui donc non mais c'est important de le dire c'est qu'on voit là c'est bon deux euros c'est pas donné non plus mais c'est quand même relativement accessible dans le secteur on est on n'est pas très cher ce que voilà on est vraiment dans un positionnement premium n'est pas luxe d'accord avec des produits des ingrédients principalement acheter localement je crois aussi oui ça c'est vrai que j'oublie de le préciser tellement pour moi c'est une évidence mais oui oui évidemment tous nos ingrédients sont achetés localement nos spécialités régionales sont évidemment achetées dans les régions en question par le producteur on essaie de sélectionner le meilleur à chaque fois d'accord mais tout ça tout ça me paraît tellement évident que j'oublie d'en parler il faut le dire quand même les ambitions de la fabrique à cookies en termes de développement là vous êtes sur quatre quatre boutiques vous avez l'ambition de à court terme de oui alors le on a on a évidemment l'ambition de se développer pour l'instant ça restera parisien il ya quand même encore beaucoup à faire à paris je pense qu'avant d'aller attaquer d'autres villes ou même d'autres pays envoyer c'est parce que je disais il ya un an mais j'ai un peu relativisé depuis il faut déjà être fort chez soi donc donc je pense qu'il ya encore beaucoup à faire à paris d'accord et quand même pour la province on peut acheter quand même les produits sur votre site on livre on livre la france entière via le site internet et d'ailleurs ça fonctionne très bien c'est très très appétissant alors on va parler de cette opération les élections régionales gourmandes alors quels sont un petit peu quel est le 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 pourquoi le contexte et les objectifs de cette opération pour la fabrique donc le contexte c'était de faire appel à nos fans entre guillemets ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux ceux qui a priori apprécient nos produits en tout cas notre marque et de les faire participer à la fabrique cookie ça a toujours été un peu notre façon de faire dire que historiquement on faisait voter nos fans sur facebook le choix du cookie du mois suivant parce qu'on lance un nouveau cookie par mois donc c'est les fans qui choisissent entre quatre cinq cookies qu'on avait qu'on proposait voilà dans cette idée là on a voulu aller encore un peu plus loin et proposer à nos fans de proposer eux mêmes leurs recettes auxquelles on n'a pas forcément pensé et de faire élire parmi les recettes qui allaient être proposées de faire élire la meilleure donc on a voilà on a profité du fait que cette année ce soit les régionales politiques les vrais régionales pour faire les régionales gourmandes un peu avant l'heure et délire le meilleur cookie à la française puisque il avait quand même comme contrainte que chaque recette devait être à base d'une spécialité régionale française d'accord alors à vous vous adressez donc vous dites à vos à vos fans mais c'est tout à nos fans et et plus si affinités alors et aussi si là c'est là où l'agence a très bien travaillé elle a été cherchée aussi des un peu des spécialistes de la pâtisserie c'est pas forcément des objectifs de notoriété alors de recrutement de nouveaux si c'est c'est les deux c'est les deux c'est quand le but était vraiment de faire participer et aussi d'aller chercher des gens qualifiés qui ne nous connaissaient pas et c'est là où vraiment l'agence a bien joué son rôle c'est qu'elle a été cherché ce que je viens de dire des des gens plutôt qualifiés dans la pâtisserie qui a priori ont aimé cette opération et ont participé en masse et qui ne connaissaient pas forcément la fabrique avant pas nécessairement d'accord alors je peux juste dire un mot c'est que c'était ce qui était très intéressant en termes d'acquisition de nouveaux contacts etc c'était cette espèce de doux mélange qu'on devait réussir à créer entre justement les influenceurs t'es amené à rechercher des blogueurs spécialisés et des et des cuisiniers amateurs qui étaient particulièrement intéressés par le produit le produit cookie donc ça c'est pour la cible un mot juste vous avez travaillé donc avec l'agence mouchi mouchi un mot sur le c'est une première collaboration c'est une première d'accord quel était le brief et pourquoi vous avez choisi mouchi mouchi je les ai choisi parce que eux m'ont choisi ils m'ont démarché ils m'ont très bien démarché ils ont été forts et et m'ont convaincu de travailler avec eux jusqu'au dernier moment j'ai j'ai hésité à la faire l'opération seul et ils m'ont ils ont vraiment réussi à être convaincants ils ont eu raison parce que j'ai clairement beaucoup 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 moins bien fait d'accord parce que votre idée à la base c'était quand même deux d'organiser ses élections mais de façon plus un peu différente en fait disons que je développe cette entreprise un peu comme j'ai fait mes cookies de manière artisanale et c'est vrai que du coup j'avais envie de faire cette opération aussi de la même manière sauf que je me suis quand même rendu compte que la com ça se travaille d'accord donc et c'est là où mouchi mouchi m'a apporté une vraie aide pour voilà structurer une idée qui était peut-être bonne mais qui dont le l'exécution n'était clairement pas fissé d'accord alors justement arnaud marbelet dont vous êtes le directeur du développement de l'agence mouchi mouchi alors expliquez nous un petit peu suite à ce brief par rapport à cette idée qui était bonne quelle et quelle qu'elles ont été un peu les réflexions les recommandations de l'agence pour ça disons que nous notre premier effet que dans ces cas là c'est de voir un petit peu les objectifs les objectifs que tu avais dès le départ et c'est vrai qu'ils étaient il y en a c'était assez simple il y avait tout cet aspect si on essayait de tout répéter il y avait la notoriété la notoriété de marque on on était on est aujourd'hui face à une marque qui est pleine de potentiel qui est jeune et qui a une identité qui est forte mais qui j'en reviendrai derrière pour la forme etc on est sur une marque française résolument française qui travaille un produit américain donc du coup là déjà il y avait une problématique très très intéressante pour nous la deuxième c'est effectivement l'acquisition et quand on parle d'acquisition on est aussi bien sur l'acquisition fans prospects clients mais aussi effectivement influenceurs etc donc c'était important pour nous sur la base de ton idée originale donc des concours de recettes de trouver un format qui nous permettent de balayer un périmètre suffisamment large avec une idée précise lisible compréhensible mais qui nous puissent qui puisse nous permettre effectivement de toucher ces différentes ces différentes cibles voilà et donc si on parle en parler d'objectifs objectif il était clairement d'avoir 40 recettes 40 recettes avec des photos etc au bout d'accord alors un mot aussi sur leur enfin un mot plus alors vous avez donc mis en place un dispositif alors bon en trois étapes vous nous dites brièvement ces trois étapes et puis après on regardera un petit peu le film qui a été fait très rapidement on avait on avait un premier challenge c'était de collecter les 40 recettes et là pour le coup sans entrer dans le détail mais c'est vrai qu'en termes de community management et de sourcing entre guillemets on a dû vraiment avoir un processus qui permet de toucher ça avec 5 à 600 influenceurs blogueurs cuisiniers pour collecter au final ce qui sera pratiquement 60 recettes sur la totalité de l'opération blogueurs influenceurs cuisiniers amateurs etc en tout cas des gens qui 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 entre guillemets faisaient part de leur passion qui à ce moment là donc toucher ses 60 personnes 60 recettes dans un premier temps derrière s'assurer en partenariat la main dans la main avec la marque pour des raisons techniques peut-être que sur lesquelles tu pourras revenir avec une première sélection sur sur ses 57 recettes 4 meilleures vous avez c'est l'équipe de la fabrique cookies à sélectionner quatre recettes quand j'avais goûté les 60 cookies non non à la lecture je sais j'ai vraiment jugé d'angélité de faisabilité voilà j'ai on a sélectionné comme ça les quatre il y avait des contraintes techniques en fait qui appartenait à la marque c'est bête mais il y a aussi beaucoup de gens qui ont proposé des recettes qu'on faisait déjà donc mécaniquement cela a été éliminé ok bah oui donc derrière ces quatre recettes soumis à un panel à un jury des journalistes en l'occurrence de différentes éditions qui nous ont permis de faire ressortir deux deux finalistes et c'est sur la base de ces deux finalistes en fait que derrière au delà de l'ensemble de l'ensemble des conversions de contacts de fans etc qui a eu depuis le début là pour le coup on s'est engagé dans un processus de vote aussi bien en ligne qu'en boutique qui nous a permis derrière de faire ressortir le le grand gagnant d'accord les deux cookies juste à moi on regarde le film et c'était les deux cookies qui étaient en en short list en tête en c'était un cookie alors c'est un cookie rome raisin rome des antilles raisin et un cookie trois chocolats et piment d'espelette d'accord mais encore une fois ce qui a été très étonnant c'est que dans tout ce processus de recherche je pense que tu as été aussi étonné de la part des natures des que la nature des cookies qui ont été présentés on avait aussi bien beaucoup de très bonnes idées ouais ouais c'est super en partie de vichy le pastis il y a eu beaucoup beaucoup de choses vraiment beaucoup de paris et que la violette enfin eu beaucoup de choses ok on regarde comment ça s'est passé un petit peu dans les boutiques le vote et et on revient ensuite ça marche avec vous Sous-titrage MFP. Musique douce Voilà, alors un mot sur la vidéo et très vite l'identité de la marque à travers les partis pré-créatifs. Justement, ce qu'on voit principalement dans la vidéo, c'est justement l'identité de marque qu'on a essayé de travailler. Sur la base du principe de vote, on a repris tous les codes des élections présidentielles américaines sur lesquelles on a greffé l'esprit de marque français. En fait, c'est justement ce dont je parlais tout à l'heure, la mixité française, la marque française et la produit américain qu'on retrouve aujourd'hui dans ces visuels, qui ont été utilisés aussi bien sur le terrain, en boutique, qu'en ligne pendant les six semaines. D'accord. Il y a quand même un petit clin d'œil aux États-Unis. Ah ben, complètement. On vend un produit qui est américain, mais à la française. C'est là où il fallait réussir à faire un mix entre les deux. C'était important. D'accord. Alors, donc, à côté, on l'a vu, on l'a dit, tout un panel de documents, les tracts, les bulletins de vote, voilà, les badges. Les badges, oui. Voilà. Et juste pour terminer sur le concours, donc, il y a eu la gagnante ? La gagnante, effectivement, Cécile, donc une lyonnaise qui nous avait proposé son cookie 3 chocolats et piment d'Espelette. D'accord. Donc, il sera distribué dans toutes les boutiques de la fabrique cookie pendant tout le mois de décembre. Qui est un mois important pour nous en termes de volume. Elle aura évidemment des royalties sur chaque vente, plus tout un tas de lots qui étaient inclus dans la victoire. D'accord. En conclusion, je crois que vous avez enregistré une mobilisation assez exceptionnelle. Toute proportion gardée, on est très, très contents. On a eu plus de 220 000 impressions sur Facebook. La moitié qui ont été vues et consultées. Une augmentation de 7% des fans sur la page. Le trafic en boutique, on est en train de le mesurer parce qu'il y a des indices qui passent, il faut les suivre d'un mois sur l'autre. Mais c'est vrai que dans plus de 30 publications, etc., mais dans la big picture de l'opération, on est très contents des retombées. Et en tout cas, ça laisse à présager potentiellement d'autres opportunités. D'accord. Oui, c'est un rendez-vous que vous pourriez… Complètement. C'est un rendez-vous qu'on pourrait faire chaque année, qu'on pourrait faire… En tout cas, c'est quelque chose qu'on peut imaginer reproduire, pourquoi pas, pour les présidentielles 2017. D'accord. À voir. Oui, peut-être avant. Et est-ce que vous avez développé d'autres aussi opérations de communication, des campagnes ou pour l'instant, non ? Pour le moment, non. C'était vraiment une première. Pour le moment, on a repris nos vieilles bonnes habitudes de gérer notre com' en interne, de façon artisanale. Mais voilà, on est en train de réfléchir à d'autres sujets, d'autres moyens de communiquer de manière un peu plus structurée et du coup, bien mieux réalisée. D'accord. En tout cas, encore une fois, c'est vrai que c'est ce qu'on voyait en tant qu'une opération simple au départ. On a bien conscience qu'il y a un investissement qui a été fait avec beaucoup de recettes, beaucoup d'influenceurs qui ont été investis, qui maintenant soutiennent la marque. Maintenant, il faut s'appuyer dessus pour porter la marque. Et ne pas laisser tout ça, c'est sur les grands. Très bien. Ben écoutez, on vous le souhaite. On peut donc voir tout ce que vous proposez, de magnifiques cookies sur le site. Aidez-moi, fabrique... Lafabrique-cookies.fr Voilà, et même commandé. Le cookie du mois, c'est quoi ? Il n'y en a pas, puisqu'on sort des régionales gourmandes. On a dû faire beaucoup de bouteilles, on a bien fait tourner le labo. Donc là, exceptionnellement, il n'y en a pas. Et voilà, c'est le piment d'Espelette qui vient le mois prochain. Il y a la mise en vente du grand gagnant. Du grand gagnant le mois prochain. Très bien. Ben écoutez, on vous souhaite bonne chance. On vous remercie beaucoup, Alexis de Galambert et Arnaud Barbelet, d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Merci.